et qui est toujours considéré l'alien haïti c'est la calé qui est toujours considéré le bataillais comme compatriotes les compétences donc là on va parler avec Jacques Adler Jean-Pierre et nous n'en revient pas à l'aéroport international de l'ouverture et là on va parler avec en bien sûr c'est pour ça Ali est là nous voilà il y a une occasion alors on a regardé Kémy Seba qui est avec lunettes noireau c'est lui-même qui est là en un moment qui apparaît et Jacques Adler Jean-Pierre donc il y a fond il y a fait Kémy vont avancer en façon pour permettre cette circulation beaucoup plus vite et en départ à l'aéroport international de Saint-Louverture nous connaît c'est là tout le monde qui a appris des pays à passer pour y aller donc il y a des si en façon pour être capable d'évacuer ce espace là pendant que au rythme et de la musique il y a avancé avec Kémy Seba Jacques Adler Jean-Pierre nous connaît Jacques Adler Jean-Pierre nous connaît Jacques Adler Jean-Pierre c'est le journaliste radio-télévision Caraïbe et Jacques c'est où même qui l'a ajouté pour mener 22 lives spéciales ça quand on a regardé à droite nous Kémy Seba qui est entré en Haïti et c'est pour deuxième fois qu'on est entré en Haïti Jacques ça fait deuxième fois Kémy est entré en Haïti justement nous saluons tous les spectateurs 22 lives et Kémy est entré en Haïti en cas de tourner en cas de vie il y a fait et Kémy lui même il était souhaité retourner en Haïti et retourner en Haïti ça le fait qu'il n'y a pas de pression c'est quoi ça il y a fait on virer en Haïti dans le pays il y a il y a pour la Jacques Mel il y a pour la Langea de Samba il y a pour la radio-télévision Caraïbe il y a pour la Légo Naïve au Cap et il y a pour la Lé tout et un peu partout dans le pays donc ça veut dire nous venons Chedler Chedler et c'est un plaisir pour nous pour nous venons Kémy Seba avec nous dans le pays nous sommes plaisés parce que face à mon racisme qui gagne dans le monde face à la corruption qui gagne et Kémy son le Cap Bataï pour souveraineté économique l'Afrique et nous dit nous même en Haïti nous avons besoin à la fois souveraineté économique souveraineté politique nous pensez que Kémy Seba Vili c'est un message il y a tout noir parce que actuellement là pour le peuple noir unifier le traitement que noir pour recevoir dans le monde c'est un nouvel l'autre qui est un dialogue qui définit le concert tout côté sous la terre tout côté sous la terre il est chaud pour nous on nègle donc nous pensez que nous pensez que le président qui est mis dans le pays son façon pour nous dire nous lançons un message nous relance immobilisation contre la corruption nous relance immobilisation contre violence contre oppression sous peuple il n'y a pas primaire il n'y a pas primaire surtout peuple noir nous battre nous prenons l'indépendance nous nous rachons liberté nous l'assons mais là il y a un traitement qui est essentiel international à Baye Haïti particulièrement il n'y a pas fait nous payer l'indépendance nous donc c'est pour l'indépendance de la paix là les présences qui est mis sont aux poissons pour nous lancer un message clair pour nous dire nous sommes peuples libres indépendants et souvrains alors Kémy tu viens d'arriver au pays dites nous comment tu trouves l'accueil et combien de temps tu vas passer au pays dites nous ton agenda très touché par l'accueil objectifiquement je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un accueil de cette sorte on va dire les choses telles qu'elles sont très touchées par la présence des frères et des sœurs des gens de tout âge qui sont venus et qui de toute évidence sont réceptifs au message je viens à Haïti parce que comme je l'ai dit depuis des années déjà Haïti c'est la mecque de la cause noire et vous ne pouvez pas être un leader panafricaniste sans chercher à faire un pèlerinage sur la terre qui est l'essence de la révolution de la cause noire tu viens en milieu de la violence j'y arrive mais la violence n'a pas commencé aujourd'hui la violence le peuple haïtien le subit depuis très longtemps l'a subi depuis très longtemps et donc par rapport à cette situation il est de notre devoir d'être dans cette démarche justement de parler à la société civile de parler à la population pour trouver des voies et moyens pour que cette fois-ci à la suite de cette insurrection qui est présente elle ne soit pas déçue en plaçant ses espoirs sur des gens qui une fois arriver au pouvoir trahiront encore les objectifs donc moi mon but ce n'est pas un appel du tout à la violence ce n'est pas un appel au désordre quel est le but le Kérif ? c'est un appel à la conscience politique réelle et à l'autodétermination des sociétés civiles haïtiennes pour que celle-ci puisse cette fois-ci être dans une démarche de pouvoir imposer la souveraineté populaire aux plus hautes sphères de l'état et pour cela il faut qu'on arrête de compter sur un messie qui vient de l'extérieur ou qui viendrait des hautes classes politiques ou de l'intelligence ou de la bourgeoisie mais que le peuple compte sur lui-même et donc je suis venu parler d'organisation venu parler de résistance c'est ce que nous faisons partout nous allons en Afrique dans les Caraïbes et dans le monde et je ne peux pas faire les quatre coins du monde sans passer par Haïti de toute évidence est-ce que tu as quelque chose en particulier à dire aux autorités les gens qui dirigent le pays ? je le dirai lors du meeting voilà merci